– Il est 20h30 à Paris, vous êtes toujours dans l'Essentiel sur France 24. Dans un instant, on va plus loin avec Richard Verli, correspondant France-Europe du quotidien Suisse Blic. – Bonsoir. – Merci à vous d'être là. Et puis Karim Yahyaoui, chroniqueur international ici à France 24. Des ONG des droits de l'homme dénoncent un projet barbare. Les Nations Unies craignent un dangereux précédent. Londres a adopté une loi visant à expulser les demandeurs d'asile arrivés illégalement vers le Rwanda. – Rishi Sunak, le Premier ministre, est arrivé ce mardi en Pologne. Il annonce une nouvelle aide financière et militaire à l'Ukraine, environ 580 millions d'euros. – Générique – Le Premier ministre britannique Rishi Sunak est donc parvenu à ses fins. Après deux ans de controverse, son projet de loi a été adopté la nuit dernière par le Parlement. Ce texte prévoit que les demandeurs d'asile entrés illégalement au Royaume-Uni soient expulsés, quel que soit leur pays d'origine, vers le Rwanda. Les premiers vols auront lieu d'ici 10 à 12 semaines, espère-t-on à Downing Street. En échange, Kigali recevra des contreparties financières. Florent Rodeau. – Voici le Hope Hostel. C'est ici, dans quelques semaines, que certains des premiers demandeurs d'asile expulsés du Royaume-Uni seront hébergés. Lors d'une visite pour la presse en 2022, l'hôtel était en cours de rénovation, ce qui n'empêchait pas le gérant de nous le présenter sous son meilleur jour. – Nous pouvons accueillir 100 personnes dans 50 chambres. Les migrants auront le droit de sortir de l'établissement. Ce n'est pas une prison, c'est une zone de relogement. – Pour lui, l'accord controversé entre Kigali et Londres est l'occasion de remplir ses chambres. Les autorités se disent prêtes à accueillir en tout 500 migrants dans trois hôtels. Sur place, ils devront remplir une demande d'asile. – Les gens doivent, à un certain moment, vivre avec les Rwandais. Donc ils sont là-bas pour savoir qui est migrant, qui est réfugié, qui veut retourner chez lui. Après cette procédure, il faudra qu'il soit disséminé parmi la population. – Ceux qui verront leur dossier accepté auront le droit de travailler. Mais dans un pays où 40% de la population est au chômage, leurs chances de trouver un emploi sont minces. Par le passé, le Rwanda a déjà accueilli des personnes évacuées de Libye dans le cadre d'un accord signé avec l'Union africaine et le Haut commissariat pour les réfugiés. Celui passé avec le Royaume-Uni sera en revanche entièrement financé par Londres, qui a déjà versé 278 millions d'euros à Kigali, avant même que les expulsions ne débutent. – Voilà pour ce reportage de Simon Wolfhard. Depuis Kigali, Clément Diroma, le correspondant de France 24, comment réagit-on après l'adoption de ce projet de loi controversé par le Parlement britannique ? – Alors le gouvernement ici, le gouvernement rwandais dit rester prêt à accueillir au plus tôt les migrants expulsés du Royaume-Uni dans plusieurs mois, donc a priori. Les autorités mettent en avant les hôtels, maisons, même les quartiers mixtes, construits avec les prêts de 300 millions d'euros déjà livrés par Londres ici. Le gouvernement rwandais tient à rassurer. Il a plusieurs fois affirmé qu'il respectera les termes de l'accord, y compris la création d'un comité indépendant à Kigali. Et puis après ce vote au Parlement britannique, le Rwanda réaffirme que le pays est assez sécurisé pour les réfugiés. Ce n'est pas l'avis de nombreuses ONG qui dénoncent des violations des droits de l'homme et une liberté d'expression limitée dans le pays. Au Rwanda, les opposants à cet accord ne sont pas bien nombreux. D'ailleurs, le texte a été approuvé en seulement deux sessions par le Parlement ici à Kigali. C'est très court. Mais le Parti Vert, le seul réel parti d'opposition autorisé, a dénoncé par le passé un accord qui n'est pas adapté au pays et qui pourrait créer des inégalités et des conflits entre les nouveaux arrivants et les locaux, les Rwandais, puisque selon la Banque mondiale, la moitié de la population vit ici avec moins de 2 euros par jour et que le taux de chômage reste plutôt élevé chez les plus jeunes. En comparaison, certains réfugiés pourraient toucher plusieurs milliers d'euros à leur arrivée et les détracteurs de l'accord redoutent qu'ils achètent de nombreuses terres, une ressource assez rare au Rwanda. Des opposants exilés dénoncent donc les conséquences de cet accord dans ce petit pays déjà surpeuplé. Le gouvernement rwandais, lui, a déjà affirmé travailler sur tous ces aspects pour faciliter l'intégration des demandeurs d'asile qui pourraient arriver par centaines d'ici cette fin d'année 2024. Et puis enfin, le gouvernement rappelle aussi que le Rwanda a déjà accueilli plus de 130 000 réfugiés ici dans le pays depuis plusieurs décennies. – Clément Diroma depuis Kigali pour France 24, merci pour toutes ces précisions. Karim, Clément le disait, ce qui fait un peu grincer des dents les ONG, c'est que la question de savoir si le Rwanda peut être considéré comme un pays sûr, non, a dit en novembre dernier la Cour suprême britannique. Richie Sunak lui fait un pied de nez ? – Oui, Richie Sunak a contourné en quelque sorte cet avis de la Cour suprême qui estimait que le Rwanda n'était pas un pays sûr. En décembre 2023, la ministre de l'Intérieur britannique ironisait en évoquant la transformation miraculeuse du Rwanda et pointait du doigt les fâcheux qui estimaient que le Rwanda n'était pas à la hauteur en considérant qu'ils avaient un regard particulier parce que c'était un pays d'Afrique. Alors le Rwanda, c'est évidemment Paul Kagame qui a une certaine aura, il faut le rappeler puisque c'est l'homme qui a en quelque sorte pris le pouvoir après le génocide et qui a presque tourné cette page en quelque sorte du génocide. Mais en même temps, c'est un régime autoritaire. À chaque élection, il est réélu avec plus de 90%. Il sera candidat à sa succession pour la quatrième fois. La presse n'est pas véritablement un contre-pouvoir. Les partis politiques, évidemment, n'ont pas véritablement le droit de citer. Il y aura un candidat face à lui, mais qui n'a strictement aucun poids. Human Rights Watch, tout récemment en 2023, dans un rapport, évoquait les stratégies mises en place pour harceler les opposants au régime à l'extérieur du pays. Et puis tout récemment, le 18 avril dernier, le Parlement rwandais a voté une loi dont le processus législatif n'est pas terminé, mais qui théoriquement devrait serrer la vis des ONG et organiser un plus strict contrôle de leur travail dans le pays. Et tout ça, évidemment, est plutôt inquiétant. – Richard Verli, pays sûr, dit Londres. Un pays sûr dans lequel, comme le rappelait Karim, le président Kagame est souvent accusé de vouloir museler l'opposition. Le Rwanda est à la hauteur ? – Écoutez, ça dépend de quel côté on regarde ce deal. Si on le regarde du côté, je dirais, des droits de l'homme, du côté donc du droit dont doivent bénéficier les migrants, quelles que soient leurs conditions d'arrivée, il est évident que le Rwanda ne présente aucune garantie. Une fois qu'ils seront au Rwanda, ces gens, officiellement, ils seront screenés, il y aura un parcours où on décidera de leur demande d'asile, etc. Mais si d'aventure certains devaient disparaître, personne n'ira chamailler le Rwanda sur ce sujet. Donc il est évident que de ce point de vue des droits de l'homme, on fait un accord avec un pays qui ne correspond pas ou qui ne remplit pas tous les critères humanitaires. Par contre, si vous regardez ça du point de vue du Rwanda, c'est une affaire économique et financière, tout simplement. Le Rwanda a vu une aubaine économique, on a vu ces hôtels qu'ils ont construits pour partie avec de l'argent britannique, ça va continuer, ça emploiera des gens, ça emploiera des gens pour accueillir ces migrants, ça emploiera des gens dans ces hôtels, ça fera aussi une main d'oeuvre ces migrants qu'on pourra utiliser dans le secteur de l'économie informelle qui tout de même existe au Rwanda. Donc d'un point de vue économique rwandais, je dirais tout cynisme but, c'est une affaire qui peut se comprendre. Et M. Kagame, il pousse ses pions, il les pousse dans tous les domaines, il sait qu'il est l'allié, le pivot incontournable aujourd'hui pour les pays européens qui, en plus, vous imaginez, après le génocide et le sentiment de culpabilité, n'iront jamais lui chercher des poux dans la tête sur ces histoires. Malheureusement, ce qu'on doit regretter, c'est l'attitude d'un gouvernement européen, qui certes n'est plus dans l'Union Européenne, mais qui a décidé une solution absolument cynique, puisqu'à la différence de l'Australie, l'Australie, vous savez, a des accords de ce type avec les îles du Pacifique, où les migrants vivent dans des conditions terribles. Mais l'Australie a quand même, je dirais, elle a quand même un levier sur ces îles du Pacifique qui sont très faibles, qui sont très petites. Là, il n'y a aucun levier sur le Rwanda. Une fois que les gens auront quitté Londres pour le Rwanda, c'est terra incognita. Une bonne aubaine, donc, pour Kigali, sur le plan économique. Clément Di Romain rappelait effectivement ces chiffres du taux de chômage de la population, de la pauvreté de la population. Karim Richard, mentionnez ce principe gagnant-gagnant, en tout cas donnant-donnant. On monnait finalement la question migratoire, le deal est le suivant, on le rappelle, de l'argent contre l'accueil des migrants. Est-ce que finalement, dans le principe même, ce n'est pas contraire aussi au droit de l'homme ? C'est extrêmement choquant, et les ONG l'ont souligné à maintes reprises, c'est de l'argent et beaucoup d'argent. D'après le National Audit Office, c'est l'organisme parlementaire qui est chargé du contrôle des services publics, on a estimé que le Royaume-Uni versera une somme fixe d'environ 430 millions d'euros. Il faut y ajouter 23 000 euros par personne, 140 millions d'euros pour les 300 premières personnes relocalisées, les frais de traitement d'organisation, et donc finalement, ça va faire énormément d'argent. On estime que ça pourrait représenter, sur 5 ans, si tout ça a évidemment été mené à bien, plus de 5 milliards d'euros pour 30 000 personnes. Donc c'est une manne considérable, et clairement, on s'aperçoit du degré de cynisme du gouvernement britannique, qui en quelque sorte balaye du revers de la main les principes démocratiques, on peut le dire en ces termes, en achetant en quelque sorte un espace pour se débarrasser des migrants qui espéraient trouver un avenir meilleur du côté de la Grande-Bretagne ou ailleurs en Europe. – Oui, peut-être deux, trois éléments à ajouter. D'abord, il est tout à fait possible que ces gens, il faut l'espérer, soient bien traités lorsqu'ils sont en Rwanda. L'intérêt du Rwanda n'est pas de les maltraiter. L'intérêt du Rwanda, c'est de prolonger cette manne. Encore une fois, ça fera des employés possibles du secteur informel rwandais. Ce sont des économies beaucoup plus informelles que les économies européennes. On peut y trouver sa place. Et peut-être y aura-t-il parmi ces migrants, et c'est là où on verra le cynisme de l'opération, peut-être y aura-t-il des gens sans doute même de talent qui se révéleront au Rwanda alors que le Royaume-Uni aurait pu les accueillir. Mais au-delà de ça, il y a un autre accord de ce type que je voudrais souligner, c'est celui que l'Italie a passé avec l'Albanie. Mais qui est très différent. Parce que l'Albanie, c'est un pays d'abord frontalier de l'Italie, c'est un pays candidat à l'Union européenne, c'est donc un pays sur lequel l'Italie a un levier, sur lequel les Européens ont un levier. On pourra contrôler ce qui s'y passe. Après, on peut dire aussi que c'est très cynique de transplanter les migrants en Albanie. Ça, c'est un autre sujet. Mais au moins, on pourra contrôler. Là, encore une fois, la clé, c'est qu'on ne pourra rien contrôler. Le gouvernement britannique paye et fermera les yeux sur la suite. Le Rwanda peut intégrer réellement ces migrants, Karim ? Encore, faut-il qu'ils veuillent être intégrés dans ce pays parce que je pense qu'une partie d'entre eux avait d'autres projets. Est-ce qu'ils aimeront et chercheront à rester dans un pays où la situation économique n'est pas au beau fixe, où le chômage est important ? Alors, c'est vrai qu'on présente régulièrement le Rwanda comme un îlot de stabilité. Mais en même temps, sans doute que les projets qu'ils avaient en tête pour eux, pour leur famille, pour leurs enfants étaient tout autres. Donc, au-delà des capacités du Rwanda à intégrer une partie de ces populations qui, peut-être, seront amenées à rester, il y a peut-être tous ceux qui chercheront à repartir. – Richard, Karim le rappelait tout à l'heure, ce coup exorbitant, c'est d'ailleurs ce qui a été reproché par les travaillistes, à Richie Sunak notamment, et des travaillistes qui, pour eux, d'ailleurs, se disent que cet accord ne répondra qu'à une partie, une infime partie des demandeurs d'asile, parce que l'objectif de Durning Suite, c'est de décourager l'arrivée des migrants sur les côtes britanniques. Est-ce que, justement, cet objectif est viable ? Est-ce que ça va vraiment dissuader les migrants de venir au Royaume-Uni ? Il y a encore eu un drame la nuit dernière, cinq migrants qui sont morts d'autre une jeune heure. – Si vous lisez les rapports ou les communiqués des ONG qui sont donc au contact de ces populations, tous vous répondent que non. Non pour une raison simple, c'est parce que le migrant ou les migrants qui quittent, d'ailleurs, les côtes françaises, avec des complicités, avec des réseaux de passeurs, les réseaux de passeurs en Angleterre vont maintenant sans doute faire en sorte que les migrants ne soient pas repérés. Finalement, ceux qui partiront au Rwanda, c'est ceux qui auront été interpellés, qui auront déposé une demande d'asile. Si vous restez souterrain au Royaume-Uni, vous bénéficiez, enfin bref, vous trouvez votre place dans l'économie britannique. Donc, moi, je ne crois pas que ça découragera et je crois que tout le monde a compris. C'est une affiche que ce gouvernement voulait pour les élections à venir qui auront lieu au plus tard à la fin janvier 2025. Un gouvernement conservateur, qui ne l'oublions pas, a échoué sur toute la ligne avec le Brexit, sur toute la ligne, et donc la seule frontière qui lui reste pour take back control, vous savez, c'était le slogan, reprendre le contrôle, eh bien, c'est d'envoyer les migrants au Rwanda. C'est quand même d'une tristesse politique absolue. Et d'ailleurs, c'est depuis que le Brexit est effectif que les Britanniques ne peuvent plus renvoyer, au nom du traité de Dublin, les migrants dans le premier pays dans lequel ils sont entrés. Et cyniquement, ils ont expliqué, on va faire preuve d'imagination. Et c'est vrai qu'il y a à l'horizon ces élections qui s'annoncent extrêmement compliquées pour les conservateurs. – Il a l'air de rattraper le coup, finalement, pour Richie Sunak ? – Presque symboliquement, parce que ça ne contribuera probablement pas à rattraper le coup, mais c'est vrai que cette loi, ils en avaient fait presque un marqueur côté conservateur. Richie Sunak a répété à maintes reprises qu'il allait arrêter le flux des bateaux qui tentent de rejoindre les côtes de la Grande-Bretagne. Et finalement, il s'est retrouvé presque piégé avec cette obligation d'emmener jusqu'au bout du chemin une loi qui probablement sera extrêmement peu élevée. – Ça va ouvrir la boîte de Pandore. Est-ce que d'autres pays, d'après vous, vont être tentés de faire la même chose et de se dire finalement, sur les enjeux migratoires, est-ce qu'il ne vaut pas privilégier la coopération bilatérale ? – Oui, mais encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Si vous regardez le pacte Asile et Migration européen qui a été voté il y a peu, il y a dans ce pacte l'objectif de créer des centres qu'on doit bien qualifier de centres de rétention, de demandeurs d'asile, hors des frontières de l'Union européenne. Alors ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il y aura à terme des camps, des centres de rétention en Tunisie, dans les pays frontaliers. Je pense à la Tunisie parce qu'il y a eu un accord récent avec l'Union européenne. Donc oui, la tentation est là de gérer ce problème migratoire aux frontières de l'Union européenne. Je citais l'exemple de l'Albanie. Mais encore une fois, il faut discerner entre ça, c'est-à-dire passer des accords avec des pays sur lesquels on a des leviers et à qui on peut demander de respecter un certain nombre de choses. Et le cas du renvoi au Rwanda, qui est ni plus ni moins, fait en sorte qu'on oublie le problème. C'est ça que Londres a conclu avec Kigali. Et il faut quand même redire que les volumes de migrants qui arrivent en Angleterre, je crois que c'était 30 000 en 2023, n'ont rien à voir avec ceux qui arrivent dans un pays comme l'Italie par exemple, où on parle de 5 fois plus, 150 000. On va passer à un autre sujet parce que malheureusement, le temps file vite. Rishi Sunak, il est arrivé ce mardi en Pologne, après un déplacement aux États-Unis et avant une visite à Berlin. Il a rencontré son homologue polonais, Donald Tusk, et aussi le chef de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Vous découvrez ces images à l'antenne. Ça a été l'occasion d'annoncer notamment une nouvelle aide financière et militaire à l'Ukraine. Karim, cette aide, elle est là pour stabiliser la situation plus que finalement pour faire gagner l'Ukraine, non ? En tout cas, l'Ukraine, on le sait, depuis des mois en grande difficulté face à des troupes russes qui ont repris un certain nombre de localités. Ce n'est pas la déferlante, mais clairement, le fait d'attendre et attendre toujours plus longtemps une aide militaire, notamment parce que côté américain, ça a bloqué. Oui, c'est un examen au Sénat actuellement. C'est vrai qu'il va falloir parer au plus pressé et tenter de résister, d'autant plus que côté russe, on a en quelque sorte appris de ces déboires et des erreurs du passé pour se recentrer sur ce que les Russes savent faire, c'est-à-dire s'appuyer sur des hommes beaucoup plus nombreux, près de 500 000 contre 220 000 Ukrainiens, et utiliser des obus avec une économie de guerre qui fonctionne à plein, avec cette capacité, par exemple, de fabriquer 120 chars par mois. Donc c'est la grosse machine russe qui a permis de gagner du terrain, alors que côté ukrainien, on attendait jusqu'à ce que finalement, aujourd'hui, les choses semblent se débloquer. Alors justement, le terme économie de guerre, c'est un terme qui a été employé notamment par Emmanuel Macron. On voit qu'au niveau européen, chaque pays s'engage finalement à fournir telle ou telle aide. On a aussi le sentiment, quelque part, que l'Union européenne a du mal à parler d'une seule voix. Certes, elle assure l'Europe de son soutien à l'Ukraine, mais on voit qu'à la sortie de Luxembourg lundi, finalement, pas d'annonce concrète. Le paradoxe, c'est toujours la même dans ces relations entre l'Union européenne et les États-Unis sur les questions de défense, alors en particulier dans le cas de la guerre en Ukraine, mais plus largement. C'est-à-dire qu'au fond, le meilleur argument pour que l'Union européenne booste sa défense, c'est que les États-Unis ne fassent pas ce qu'on attend d'eux. Or là, ils viennent de faire ce qu'on attendait d'eux. Finalement, avec retard, mais ils ont voté les 65 milliards. Et le risque, il est toujours le même, c'est qu'à partir du moment où les États-Unis décident, on va faire, les Européens se retirent en disant... On se repose un peu sur les lauriers américains, ce disant. Et vous avez un certain nombre de pays qui vont dire, puisque les Américains le font, nous, on va faire un accord direct avec les États-Unis et tous les projets de coopération européenne qui demandent beaucoup plus de compromis, beaucoup plus de concessions, eh bien, on les laisse tomber. Ça, c'est le grand risque. Ce n'est pas sûr que c'est ce qui va se passer. Mais comme toujours, il y a, je le répète, un certain nombre de pays européens, les pays qui n'ont pas de base industrielle, disons les choses, qui a gagné le plus en termes d'industrie de défense ? C'est la France et l'Allemagne, aujourd'hui. C'est eux qui ont l'appareil industriel pour produire. Tous les autres pays se disent, mais attendez, si on se met en économie de guerre, ça veut dire que c'est Paris et Berlin qui vont en profiter ? Donc, vous voyez que c'est complexe. Ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, heureusement pour l'Ukraine, les alliés sont dans l'obligation de soutenir le pays. Mais on le sait tous, la période mai-juin va être critique et Zelensky est le premier à le dire. Karim, Richard rappelait justement ce soutien américain qui s'est fait attendre en six mois de blocage. On peut avoir aussi cette lecture inverse de dire, finalement, c'est aussi un message envoyé aux Européens de dire, n'abandonnez pas l'Ukraine ? N'abandonnez pas l'Ukraine, on va revenir dans la danse. Mais regardez, pendant des mois, on était absent et les difficultés se sont accumulées pour les Ukrainiens. Et puis, il y a aussi le spectre d'une éventuelle réélection de Donald Trump qui changerait considérablement la donne et qui mettrait finalement l'Europe face à des responsabilités immenses, peut-être obligée de revoir totalement le contour du système de défense européen. Il faut rappeler que les Américains donnent beaucoup plus d'armes, sont beaucoup plus présents, mais c'est un rapport de 1 à 3 en matière de défense par rapport à l'ensemble du continent européen. Et donc, oui, c'est un message que l'Europe doit entendre, évidemment. L'autre stratégie, ce serait peut-être complémentaire, vous allez me dire, ce serait de sanctionner davantage la Russie pour parvenir à cette victoire de l'Ukraine ? En plus ? Les sanctions, d'abord, on le sait, elles ont un effet sur le long terme et elles n'ont jamais l'effet escompté. C'est-à-dire qu'il était question de mettre l'économie russe à genoux, vous vous souvenez de l'expression, et pour l'instant, elle affiche l'un des taux de croissance les plus insolents du continent européen au sens large. Donc, ça prouve qu'on n'y est pas arrivé pour une raison simple, c'est qu'il y a d'autres débouchés, il y a d'autres partenaires commerciaux, à commencer par la Chine, qui n'appliquent pas les sanctions vis-à-vis de la Russie. Alors, ça veut dire quoi ? Passer d'autres sanctions ? Ça voudrait dire qu'on confisque les biens qui ont été gelés pour à peu près 200 milliards d'euros. On les confisque, les Américains y sont prêts, mais les Américains ne sont pas dans la même position que les Européens, parce que les Américains, ils contrôlent le dollar, ils ont la puissance qu'on connaît, et ils pourraient peut-être, et encore, ils ne l'ont pas encore fait, confisquer sans avoir à subir des mesures de rétorsion énormes. Les Européens, c'est beaucoup plus compliqué, parce que si un pays comme la France décider de confisquer purement et simplement, c'est-à-dire de s'approprier les biens de tel ou tel oligarque, et ensuite de les donner à l'Ukraine, qui vous dit que demain, des pays alliés de la Russie, bien intentionnés, ne vont pas faire la même chose avec les biens d'une entreprise ou d'un entrepreneur français. Donc, pour les Européens, c'est beaucoup plus compliqué, et c'est d'ailleurs pour ça que, pour l'instant, la Commission européenne a recommandé de ne pas le faire, de se contenter d'utiliser les profits de ces avoirs, donc en gros, on utilise les intérêts, mais pas les avoir eux-mêmes. Les Européens sont coincés, Karim ? C'est compliqué, avec ces moyens qui ont été mis en œuvre pour tenter de contrecarrer les Russes grâce à des pressions, on va dire, économiques et financières. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'instruments qu'on peut utiliser, mais à peine a-t-on réfléchi à ces sanctions que, de l'autre côté, on est déjà en train de réfléchir à la façon dont on va les contourner. Il y a un rapport parlementaire côté britannique qui a souligné à quel point il y avait côté russe cette capacité à les contourner à travers notamment des États tiers, à travers des flottes de bateaux fantômes pour transporter le pétrole. Et puis, vous l'avez évoqué, la Chine et la Turquie travaillent main dans la main avec la Russie. Je crois que ça a augmenté de 89% les exportations turques à destination de la Russie. Et finalement, la situation économique n'est pas du tout catastrophique, même si les effets des sanctions se font tout de même un peu ressentir au quotidien pour les populations. Mais l'architecture économique du pays n'est pas du tout en danger. Et donc, ces sanctions, si elles ont un effet, ils tardent à se faire sentir, en tout cas pas du tout suffisamment pour changer la donne en ce qui concerne le conflit. Alors, cette situation, enfin, cette guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis deux ans, elle inquiète évidemment les pays voisins. Je pense à la Pologne. Hier, le président polonais était aux États-Unis. Il a annoncé que son pays était prêt à accueillir les armes nucléaires des Occidentaux sur son territoire. C'est un double message, là encore, à la Russie. D'une part, on se protège et à l'OTAN, aidez-nous. C'est d'abord un message aux Américains pour dire la Pologne est votre meilleur allié sur le continent européen. Les Polonais, pour des raisons historiques, ils considèrent qu'il n'y a qu'un seul allié fiable, c'est les États-Unis d'Amérique. Et ils sont donc à la disposition des États-Unis d'Amérique. Et dire on est prêt à accueillir une bombe nucléaire, enfin l'arme nucléaire américaine, ça veut dire ça. Ensuite, ça veut dire effectivement le message adressé à la Russie. Ça veut dire que l'OTAN, jusqu'à vos frontières, est capable de déployer des missiles nucléaires. Cela dit, ça ne change rien, la dissuasion. Parce qu'on sait bien que la dissuasion, son outil principal aujourd'hui, c'est l'arme sous-marine, c'est les sous-marins nucléaires. Et que je sache, la Pologne ne va pas accueillir des sous-marins nucléaires. S'il y en a, ils sont dans la Baltique et les Américains n'ont pas besoin des Polonais. Donc pour moi, c'est plutôt du théâtre, mais qui a vocation effectivement à signifier à la Russie, nous ne cèderons pas et signifier aux États-Unis, vous pouvez compter sur nous. Merci beaucoup Richard Verly, correspondant France Europe du quotidien suisse Blic. Merci également à vous, Karim Yahyaoui, chroniqueur international ici à France 24. On va plus loin, c'est fini pour aujourd'hui. C'est à retrouver sur france24.com. Mais l'essentiel, ça continue sur France 24. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada